L'inauguration de l'autoroute du Nord, les travaux de l'axe Saint-Grobo-Yamsoukou ont coûté 2 milliards de francs CFA et les travaux de réhabilitation de l'axe Abidjan Saint-Grobo, 35 milliards de francs CFA. Après l'hommage rendu à Nelson Mandela hier, la débrouille du père de la nation arc-en-ciel est exposée au siège du gouvernement à Pretoria jusqu'à vendredi. Et puis au Mali, 19 diadis tué par les forces françaises dans la région de Tamboukou. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. C'est le grand jour. L'autoroute du Nord, ouverte aujourd'hui à la circulation, l'inauguration de cette route vient de s'achever en présence du président Ouattara. La durée de l'autoroute est de 15 années. Le prolongement de l'autoroute Saint-Grobo-Yamsoukou est long de 86 kilomètres et a coûté 2 milliards de francs CFA et 35 milliards de francs CFA supplémentaires avec la réhabilitation de l'axe Abidjan Saint-Grobo. Longueur totale de l'axe Abidjan Yamoussoukou, 230 kilomètres. Et puis l'axe Yamoussoukou Bouaké va démarrer au premier trimestre de 2014. Sachez que le président Ouattara est rentré hier de Soweto en Afrique du Sud où il a participé à l'hommage rendu à Nelson Mandela. Le monde avait d'ailleurs le regard tourné vers l'Afrique du Sud lors de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela qui a regroupé 80 000 personnes hier au stade Soweto. Une centaine de chefs d'État actuels ou anciens têtes couronnées, chefs spirituels ou artistes sont venus saluer la mémoire du prix Nobel de la paix. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie, embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba grâce à Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. « Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba, alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. » Geste historique, une longue poignée de main avec Raoul Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. Et puis, sachez que le corps de Nelson Mandela est exposé pendant trois jours au siège du gouvernement à Pretoria. Mandela a lutté pour les droits des Sud-Africains tous les jours. Lorsque les droits d'un homme, quelle que soit sa couleur, sont bafoués, cet homme est privé de liberté. La Commission nationale des droits de l'homme en a conscience. Cette organisation a donc mis en exergue l'importance de ces droits hier à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. L'éducation aux droits de l'homme contribue à prévenir à long terme les atteintes aux droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, elle fait même partie des différents programmes scolaires. Yéli et Audrey sont élèves au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon. Elles ont déjà des notions en matière de respect des droits de l'homme. Je connais mes droits. D'abord, j'ai le droit d'aller à l'école. J'ai le droit à ma liberté d'expression. Ensuite, j'ai le droit d'être nourrie par mes parents. Si les parents ne respectent pas les droits des enfants, ils peuvent avoir des sanctions rigoureuses par la loi. C'est-à-dire, ils peuvent aller jusqu'en prison. Je sais que j'ai le droit à la santé, le droit à la scolarisation, le droit à la sécurité aussi. Mes camarades qui ne connaissent pas leurs droits, elles doivent vraiment s'informer. La vulgarisation des droits de l'homme, un combat permanent de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé le 10 décembre de chaque année Journée internationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, célèbre la 65e Journée internationale des droits de l'homme avec les élèves du lycée moderne des jeunes filles de Yopougo. Le thème choisi par le CNDHCI, les droits économiques, sociaux et culturels. L'éducation de la jeune fille est un droit primordial. Surtout l'éducation en général est un droit primordial de l'homme. Mais surtout l'éducation de la jeune fille, surtout quand on connaît les plaisanteurs sociaux, culturels dans nos états africains. Et pour nous, la jeune fille, ça doit être un modèle parce que c'est par la femme que naît la vie. Et la femme est un vecteur pour propager l'éducation de tout citoyen au respect des droits. Sketch, message de paix, plaidoyer en faveur des droits à la vie, à l'éducation des jeunes filles ont constitué les temps forts. La CNDHCI a offert du matériel d'un coût de 2 millions de francs CFA au club des droits de l'homme. Elle a également apporté des subventions à quelques organisations de la société civile. Et puis les pétards ne sont plus les bienvenus en Côte d'Ivoire. Le traumatisme subi par les Ivoiriens en est la cause au moindre bruit. C'est la panique au sein de la population, à tel enseigne que les autorités ont interdit l'usage des explosifs sur le territoire ivoirien. Ces bruits de pétards à la veille des fêtes de fin d'année suscitent plus de frayeur que d'enthousiasme depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Une situation due à la crise qui a sécoué le pays. Le bruit du danger, quand tu attends, tu as un problème parce que tu penses que les gens sont revenus. Donc nous ça nous traumatise. Ça m'effraie toujours parce que j'étais à d'autres essais quand tout a commencé. Et jusqu'à là, donc à chaque fois quand j'attends, même quand je vois un piné cassé là, je la perds au cœur. Et ce sont les élèves qui utilisent le plus souvent ces substances explosives d'une sensibilisation menée par des responsables d'établissements scolaires. Nous avons déjà pris des mesures par rapport à ça. Nous avons fait une affiche que nous avons mise à l'entrée de l'établissement, interdisant formellement l'usage de pétards à l'école. Tout élèves qui sera pris en train de jeter des pétards au sein de l'établissement sera sévèrement sanctionné. L'année dernière, plusieurs cas de décès dus aux pétards ont été signalés. Parfois ce ne sont pas les vrais pétards pour s'amuser. Donc ce n'est pas normal de laisser ça à la portée des enfants. La dernière fois, on a eu d'autres qui ont eu les brûlures, parce que ce n'était pas les vrais, je ne sais pas si ce n'était pas les vrais ou bien c'était les bombes, ce n'est pas les explosifs, je ne sais pas quoi. On envoie une réanimation à H1, on les a même évacués encore au sud de Trècheville et d'autres au sud de Cocody, mais vraiment, on n'a pas pu les ramener en vie. Des pistes de solutions sont données pour freiner la vente des explosifs en Côte d'Ivoire. Si la frontière serait que ça ne puisse pas rentrer, les fonds ne vont pas les prendre pour venir revendre. Mais s'ils peuvent bien prendre soin des frontières pour ne pas que les pétards rentrent, ça serait encore plus mieux. Les autorités ivoiriennes ont interdit l'utilisation des explosifs sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures seront-elles respectées ? Pas si sûres. Les règles d'écriture d'une œuvre ne sont pas toujours respectées. La syntaxe, l'esthétique sont bien souvent écorchées. Les membres d'un cabinet pointent du doigt cette façon de faire et encouragent les écrivains lors d'un colloque. La littérature, l'usage esthétique de l'écriture et de la parole, moyen utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le reste du monde. C'est pourquoi, selon les membres du cabinet peint littéraire itinérant, l'écrivain doit respecter les règles de l'art liées à la littérature. Les travailleurs de l'esprit, singulièrement ceux qui travaillent en littérature, n'ont pas un cabinet pour donner une dimension sérieuse, régulière au travail d'écriture. Respecter les règles de l'écriture d'une œuvre littéraire, c'est aussi montrer l'importance de la littérature. La littérature fait partie de la fonction esthétique, la fonction esthétique du langage. Les écrivains, les romanciers, les poètes sont au service du beau. Ceux qui ont écrit et qui doutent de la valeur de ce qu'ils ont écrit en ont besoin pour faire l'expertise de ce qu'ils ont écrit pour savoir si c'est éditable. Occasion toute trouvée pour présenter le jardin d'Adalou de Josette Abondio. Un roman qui retrace le destin contrarié d'Esperanza, héroïne de l'œuvre. J'essaie de montrer les conséquences de la guerre dans un pays parce que jusqu'à présent quand on parle de guerre, on voit toujours de manière générale. Mais là je suis une petite fille qui devient une femme petit à petit pour montrer comment la guerre peut être horrible et comment elle peut être terrible dans la vie des personnes. Les écrivains sont invités à prendre en compte les résolutions de ce colloque en vue de produire des œuvres littéraires crédibles. Au Mali, 19 djihadistes, tuyés hier lors d'une opération de l'armée française dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Les troupes françaises font face à un groupe assez déterminé. L'armée française intervient au Mali depuis janvier, aux côtés d'autres armées africaines intégrées depuis, à la force de l'ONU, la MINUSMA, contre les groupes islamiques armés liés à Al-Qaïda qui ont occupé le nord de ce pays pendant neuf mois en 2012. Et puis, deux soldats français ont été tués lundi à Bangui. Les premiers à tomber en Centrafrique depuis le déclenchement de l'opération Sangaris. Il s'agissait de militaires du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Situation explosive à Bangui. Des chrétiens brûlent des véhicules appartenant aux musulmans et une mosquée. Tous les musulmans qui sont dans le quartier-là, ils sont bien armés actuellement. Donc ils ont des armes dans les mosquées, dans leur maison, ils ont tiré sur les civils. C'est pour cela que la population s'est énervée. Un peu plus loin, des groupes jeunes visiblement surincités pillent des boutiques. Des boutiques qui appartiennent aux musulmans. On est en train de voler, on est en train de piller, les musulmans. Dans la capitale centrafricaine, l'heure de la vengeance semble avoir sonné. Le pillage dure de longues heures. Soudain, un pic-op surgit. A son bord, des hommes armés ouvrent le feu sur des pillards. A quelques encablures de là, des soldats de la force africaine tentent de ramener le calme. Ils essuient des tirs. On nous tire sur nous, c'est pas normal. Qui vous tire dessus ? On sait pas, on nous tire. Il y a des civils qui nous tirent. Depuis lundi soir, Bangui connaît un brusque regain de tension. Deux soldats français de l'opération Sangharis ont été tués lors d'un accrochage avec des hommes armés. Aucune opération militaire n'est facile, il y a toujours beaucoup de risques. Cette opération est aussi difficile que les autres, mais il importe de désarmer ces milices qui ont créé des massacres. Les autorités françaises assurent que l'opération Sangharis va se poursuivre. Le président américain Barack Obama promet de mettre à disposition deux avions pour convoyer des troupes africaines en République centrafricaine. Et puis le président français était à Bangui hier où il s'est recueilli devant les cercueils des deux soldats tués. Il a expliqué que la mission en Centrafrique est dangereuse, mais nécessaire et qu'il était temps d'agir. Les forces de l'ordre ukrainiennes ont délogé lundi des manifestants qui bloquaient le siège du gouvernement. Un raid a également été lancé contre le siège de l'opposition. Les autorités ont affiché leur fermeté face à la rue, éclipsant une apparente ouverture et amorce de dialogue. La face tendue qui a duré toute la journée de lundi entre les forces de l'ordre ukrainiennes et les manifestants de l'opposition a dégénéré à 3h du matin. Par une température tombée à moins 7 degrés, la police a délogé violemment les opposants qui bloquaient le quartier de l'administration à Kiev. Les heurts qui ont éclaté au moment du démantèlement des barricades ont fait 10 blessés chez les manifestants, dont un grave et 3 chez les policiers. Toujours dans la nuit, des forces masquées et cagoulées en ont profité pour se livrer à une perquisition musclée au quartier général de Yulia Tymoshenko, ancienne premier ministre et opposante emprisonnée. Ils y ont confisqué des ordinateurs et du matériel appartenant à 3 médias de l'opposition partageant les locaux. Repliés sur la place de l'indépendance, quelques centaines de rescapés de la nuit émergeaient ce matin de sous leur tente, sous bonne surveillance. Réunis autour de Brasero pour se réchauffer un peu, ils tentaient de se convaincre de suivre les recommandations de leur chef. Ils ont dit que nous devions rester, que la nuit était très importante. Ça n'a pas été si facile, mais nous pensions que les conditions seraient pires. Nous pensions qu'il y aurait du sang sur la place. Je suis furieuse parce que le peuple reste dans le froid et souffre, mais rien ne changera dans le pays. Opposés au blocage par le pouvoir de l'accord avec l'Union européenne au profit d'un rapprochement avec Moscou, les manifestants attendent désormais l'ouverture d'un dialogue. Il devait débuter ce jour par une rencontre entre le président Yanukovitch et trois anciens présidents ukrainiens sur proposition de Léonide Kravchouk, premier président de l'Ukraine indépendante. Sachez aussi que le président Alassane Ouattara est en visite dans la région du Bélier. Il a inauguré aujourd'hui même l'autoroute du Nord. Cette voie est donc maintenant ouverte à la circulation. C'est suite à cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.